Bonjour à tous, j'ai une jolie bulle de savon, je vais vous donner l'arbre de node, vous le donner en détail pour faire ça. Alors c'est extrêmement simple, vous en verrez sûrement d'autres sur Youtube, mais très très compliqué, voilà. Et puis finalement, ça donne pas mieux que ça, ça c'est très très simple. Alors par contre, je ne me rappelle plus du tout où j'ai chopé ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai vu ça sur un tuto quelque part, mais je ne me rappelle plus du tout. Voilà, donc problème, je ne peux pas citer mes sources, c'est bien dommage, j'aime bien le faire quand ça vient de quelqu'un comme ça, je ne me rappelle pas, voilà. Je vais vous montrer ça, et je vais vous montrer autre chose, mais je reviendrai dans un autre tuto sur les bulles de savon pour les animer, vous verrez. Mais je vais déjà vous en donner un avant-goût. Donc on va commencer par ça, par faire cette bulle, là. Donc là, moi je vais passer ça sur mon autre écran pour... Je l'ai à peu près en tête, mais bon, pour ne pas trop chercher. Je passe ça sur mon autre écran, je vais zoomer là, hop là, pour avoir l'ensemble. Voilà, allez, puis on va ouvrir un nouveau blend. On va en ouvrir à nouveau, et je vais vous montrer très vite ce qu'il faut faire. Comme ça, pour ceux qui débutent juste, ça sera bien pratique. Alors attendez, je vais vous mettre... Oh, les touches du clavier, vous avez ceux-là, c'est bon. Il n'y a pas trop besoin de grand-chose, là. Maillage, on va mettre, donc, pour commencer, on va mettre une sphère. Et on va lui faire un ombrage lissé, puis on va lui mettre une subdivision de surface pour que ce soit joli, d'accord ? Que ce soit bien, bien lisse, voilà. Et puis je l'applique. Voilà, et là, maintenant, on va venir s'occuper du... Je passe dans l'éditeur de Shader, ici. Je fais nouveau, voilà. Et puis ici, je supprime le BSDF guidé, je le sélectionne, puis je fais X. Là, je vais ajouter déjà un Shader de mélange. Alors, vous en avez ici, Shader de mélange. Voilà. Vous le mettez là, vous pouvez déjà le brancher, lui, ici. Vous ajoutez, ici, Hop, Shader, ici. Vous mettez un BSDF vert. Voilà. Vous ajoutez, Shader, BSDF, Transparence, ici. Vous mettez là, je suis là au-dessus. Déjà, vous pouvez brancher ça, ici. Ça, ici. Voilà. Et vous allez ajouter un Shader. Alors, entrez, là. Entrez, entrez. Un poids de calque, ici. Voilà. Vous allez descendre à 0.3 pour commencer. Et vous branchez ici, la sortie, la faire face, venez la brancher au Shader de mélange. Ensuite, vous allez, vous ajouter, vous allez chercher, ici, dans les couleurs. Les couleurs. Teint de saturation, ici. Voilà. Vous allez brancher, ici. D'accord. Et vous allez ajouter, pour finir, juste une texture bruit. Pour disperser, un petit peu, l'effet de tout ça. Donc, vous allez vous brancher, ici. Et puis, on va descendre, là, l'échelle. On va la descendre à 0.5. Attendez. Oui. 0.5. Voilà. Le détail, on va le descendre à 16, ici. Et, distorsion, on va mettre 8. Voilà. Ensuite, ici, dans la teinte, vous allez la laisser à 0.5. La saturation, vous allez la passer à 3. Vous pourrez la régler, après, si ça vous intéresse. Et le reste, vous n'y touchez pas. Et là, on doit être... Ça y est. Alors, il y a un truc à faire, parce que là, on est ici. Vous êtes sur EV. Sur Cycle, ça marcherait direct, là. Mais sur EV, il faut venir ici, dans l'enlever des matériaux, ici. À la place d'Opaque, là, vous allez passer, ici, en alpha, en achage alpha. Voilà. Et on va regarder ce que ça donne, déjà, dans un premier temps. Et après, on va changer l'image HDRI, derrière. Voilà. Ça y est. Vous avez votre bulle de sang. Pas de souci. Alors, après, vous pouvez vous amuser à toucher un petit peu au réglage, là, si vous voulez. Mais, allez-y, molo. Voilà. Donc, on va changer l'image HDRI, parce que là, c'est pas terrible. On essaie de trouver autre chose qui va mieux. Je ne me rappelle plus ce que j'avais mis sur l'autre. Je ne sais pas si c'est pas ça. Il me semble que c'est celle-ci. On pourrait peut-être remettre ça. La place Saint-Marc, voyons. Qu'est-ce que ça donne, la place Saint-Marc ? Ouf, ça peut être sympa, oui. Alors, voilà, vous voyez. Votre bulle de sang, elle est pas mal. Et puis, vous avez vu, c'est quand même très simple à faire. Alors, je vais vous montrer autre chose, maintenant, qui risquerait peut-être plaire à certains. Mais, enfin, il faudra que je fasse le tuto, parce que je vais vous montrer, là, pour que ce soit vraiment chouette, il faudrait l'animer. Ici, vous ajoutez une métaballe. On va mettre une capsule. On peut mettre plein de trucs, hein, dans les métaballes. On aurait pu mettre de la balle, tout simplement. Mais la capsule, ça risque d'être bien. Voilà. Lui mettre le même matériau que la... que notre sphère, là. Et puis, je vais la pousser, ici, la métaballe. Donc, ça, la métaballe, le cercle que vous avez autour, vous le voyez pas au rendu, hein. Ça se voit pas, ça. Voilà. Mais regardez où c'est super. C'est que maintenant, je vais la dupliquer. Je vais faire Shift-D. Voilà. Je vais faire une R-Z. Je vais la déplacer. Et regardez. Amusant. Et là, vous pouvez maintenant dupliquer les deux. Shift-D. Voilà. R-R-Y, par exemple. Déplacer. Et vous allez venir les souder, comme ça. Et ça, ça vous fait un effet vraiment de bulles, vraiment sympa. Donc, si vous animiez ça, c'est... Animer, c'est vraiment bien. Oui. Hop là. Jusqu'à séparation. Ça allonge, ça allonge. Puis après, ça sépare. Voilà. Un peu comme des vraies bulles, hein. Voilà ce qu'on peut faire avec les métaballes. C'est quand même assez amusant. Et ça, j'avais trouvé un tuto. Je vais le retrouver. J'espère. Et pour pouvoir vous faire le truc, l'animation. Voilà. Il me semble que... Je crois que je l'ai gardé. Même si je ne retrouve pas le tuto, j'ai le blend. Je l'ai. Dans lequel j'avais animé les bulles, comme ça. Voilà. Mais il me semble que dans ça, je l'ai revu passer. Ce tuto, c'est un tuto en anglais. Il faut que je voie. Mais je ne sais pas si ce n'est pas... Alors, justement, quelqu'un qui fait des bons tutos. Je vais vous faire justement. J'en profite pour vous montrer ça. Ce qui débute. Alors. Tutor for you. Voilà. Tutor for you. Voilà. Qui fait des super trucs. Je vous conseille. Alors, c'est extrêmement bien expliqué. Là, vous-même, moi, je ne parle pas un mot d'anglais. Moi, je n'ai aucun mal à suivre. Donc, voilà. Vous avez des trucs vraiment, vraiment sympas. Comme là, vous voyez. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'était pas là que j'étais allé chercher le truc du... de la terre cuite et bréchée et tout. Voilà. J'avais fait des animations. J'étais venu les chercher ici. Du bois découpé. Ah, ça, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, ça. Aussi. Celui-ci, là. Voilà. Ah, Bété. Regardez. Elles sont là. Les bulles. Alors là, vous pouvez... Je ne vais même pas refaire le tuto. Allez voir ça. Vous verrez. Ah, celui-là, il est super bien aussi. Alors ça, c'est hyper, hyper sympa à faire. Voilà. Mais le gars, il fait vraiment des trucs. Lui, il adore les animations. Attention, il y a des trucs compliqués. Je peux vous le dire. Pour ceux qui débutent, faites attention quand même à ce que vous allez vous lancer. Sa canette, elle est super chouette. Voilà. Bon. Moi, j'en ai fait quelques-uns de ces tutos. J'en ai fait quelques-uns. Notamment beaucoup sur les lettres, là. Il y a un moment déjà que... Mais ça, je l'avais fait. La gravure, là. Voilà. Aussi. Ça, c'est très intéressant. Les fêlures, là, aussi. Si vous aimez faire des vieilles poteries, des trucs comme ça. Le nounours, je l'avais fait. Mais là, il y a longtemps. Là, c'est les anciennes versions de Blender. C'est ça, le problème. Ouais. Ça, c'est les anciennes. Là aussi, c'est les anciennes versions. Mais enfin, bon, il faudrait que je regarde. Justement, peut-être, me refaire ce que j'avais fait. D'ailleurs, j'avais repris ces tutos. Et puis, je les avais adaptés en français et aux nouvelles versions de Blender. Et bien sûr, sans oublier de citer la source. Ça, il faut toujours le faire. Parce que, bon, c'est une forme de correction vers l'auteur, quand même. Il ne faut pas oublier. Voilà. Mais écoutez, je vous ai tout dit. Je vais vous quitter là. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501